Qui suis-je pour que le roi des cieux Écoutons l'évêque édite aussi Alléluia Seigneur nous te disons merci Que ton nom soit glorifié Bénis-nous une fois de plus Au nom de Jésus Christ Et tout le monde dit Amen Alléluia Assoyez-vous s'il vous plaît Prenez place Donc soyez la bienvenue à l'église ce soir Et je crois avec tout mon coeur Que nous serons bénis Au nom de Jésus Pourquoi nous serons bénis Parce que la parole de Dieu sera prêchée La parole de Dieu sera partagée Et c'est ça qui apporte la bénédiction Alléluia Quelle bénédiction Donc ce soir par la grâce de Dieu Nous voulons Le mois passé On était sur Une clé mystérieuse Qui Pour votre plus grande bénédiction Mais ce soir je veux toucher Quelque chose Autre chose Nous voulons commencer quelque chose Et je crois bien que nous serons bénis Alléluia Amen Ce soir je partage avec nous Les sept grands principes Pour votre établissement Les sept grands principes Pour votre établissement Alléluia Une des choses que tu dois comprendre Étant chrétien Est que La maison de Dieu Est une maison De principes La maison de Dieu Est une maison De principes La maison de Dieu Est une maison De principes Ou bien être chrétien Être chrétien Être chrétien Est remplie Avec des principes Si tu n'obéis pas Si tu ne respectes pas Les principes Certaines choses Ne vont jamais arriver Alléluia Donc ce soir Et la semaine prochaine Nous voulons Apprendre sur Les sept grands principes Pour votre établissement Nous connaissons déjà Qu'est-ce qu'est un principe Un principe peut être Une révélation Un principe peut être Une compréhension De comment les choses Se fonctionnent Un principe C'est simplement Une compréhension A comment certaines choses Ou bien comment Des choses fonctionnent Et un principe Est un principe Un principe Il y a des principes Pour faire marcher Ou bien pour faire bouger Des voitures Il y a des principes Il y a un principe Derrière comment L'avion L'avion fonctionne Il y a un principe Derrière comment La voiture Comment ton téléphone Fonction Donc un principe Si tu ne comprends pas L'importance des principes Tu peux facilement Rater des choses Parce que Si tu prends par exemple Une voiture Tu connais que Si tu veux que la voiture Démarre Il y a quelque chose A faire Pour que la voiture Va en avance Il y a quelque chose A faire Toi tu penses Que peut-être Tu as juste démarré Mais Beaucoup de principes Fonctionnt Pour faire Démarrer la voiture Ou bien pour faire Bouger la voiture Imaginez Si toi tu sautes Si toi tu sautes ici Tu vas tomber Si Tu jettes Un fer Si Si tu montes Encore Et tu laisses Un fer À l'air Ça va tomber Mais Quand tu prends Un avion Et tu vois Un avion À l'air L'avion Je ne tombe pas Et c'est comme Si c'est la magie Ce n'est pas la magie C'est Des principes Hallelujah Donc si tu suis Les principes Tu auras Le résultat Tu auras Quelques résultats Si tu ne suis pas Les principes Tu seras cassé Donc Étant chrétien Des fois Nous avons Cette mentalité Que Une fois que Je donne ma vie À Jésus Ou bien Une fois que Je m'associe À une église Ça va Mais ce n'est pas ça Ça ne va pas Ça ne va pas Donc C'est très très important Qu'étant chrétien Tu comprends Des principes De comment La vie chrétienne Fonction Hallelujah Comment ta foi En Dieu fonction Comment ta vie En Jésus Fonction Parce que Quand Tu donnes ta vie À Jésus Lorsque tu donnes Ta vie à Jésus Ton nom est écrit Dans le livre De vie Les gens Ont dit tout ça Mais Quand tu donnes ta vie À Jésus Une des bonnes choses Qui t'arrivent Est qu'il y a Je peux dire Qu'une chirurgie Sur toi Pourquoi ? Parce que Dieu te donne Un nouveau cœur Selon Selon le livre Il dit qu'il te donnera Un nouveau cœur Il mettra Son esprit En toi Et il te donnera Un nouveau cœur Hallelujah Et c'est ce cœur Qui fait que Tu sais Dieu La manière Qu'il faut Alors Quels sont Des principes Qui guident Ou bien Qui contrôlent Le règne Chrétien Très très important Parce que Si tu es chrétien Et tu ne connais pas Que la vie chrétienne Vienne avec des principes Tu vas facilement Rétrograder La raison pour laquelle Quelqu'un chrétien Se rétrogarde La raison pour laquelle Certains chrétiens Ne peuvent pas Continuer la marche Avec Jésus C'est parce que La plupart Ne comprennent pas Que la vie Chrétienne Vienne avec Des principes Il y a des principes Pour être sauvés Il y a des principes Pour être établi Il y a des principes Pour la prospérité Étant chrétien Il y a des principes Pour être pardonné Il y a des principes Si tu ne suis pas Des principes Par exemple Pour être pardonné Tu dois Tu dois pardonner Aux autres Jusqu'à ce que Tu respectes Ça Et pardonner Aux autres Tu ne seras jamais Pardonné Malgré tes pleurs Malgré les larmes Que tu coules Et tout ça Tu ne seras pas pardonné Pourquoi ? Parce que Tu ne veux pas suivre Le principe Quand il s'agit De Le pardon Hallelujah Donc ce soir Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5 Verset 10 1 Pierre chapitre 5 Verset 10 1 Pierre chapitre 5 Verset 10 S'il vous plaît Un peu Un peu Un peu ma voix Juste un peu 1 Pierre chapitre 5 Verset 6 Ok Les gens en ligne aussi Augmente un peu ma voix S'il te plaît 1 Jean 1 Pierre plutôt Chapitre 5 Verset 10 La parole de Dieu dit Que le Dieu Le Dieu de toute grâce Qui vous a appelé En Jésus Christ A sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert Un peu de temps Vous perfectionnera Lui-même Vous affermira Vous fortifiera Vous rendra Enébralable Alléluia Il dit Après que Vous aurez souffert Un peu de temps Vous perfectionnera Lui-même Vous affermira Vous fortifiera Vous rendra Enébralable Alléluia Donc dans ce verset Nous voyons Que la vision de Dieu Pour ses enfants C'est l'établissement Ce n'est pas seulement Le salut Maintenant là Tu vois C'est trop La vision de Dieu De Dieu L'établissement Faire partie Du cœur Du cœur De Dieu L'établissement Donc si quelqu'un N'est pas établi Dans la maison Dans la maison de Dieu Étant pasteur Étant ministre Étant leader Ça doit t'inquiéter Parce que C'est le désir De Dieu Que chacun Soit établi L'établissement Signifie Rendre quelque chose Stable Vous connaissez Le français Mieux que moi Mais L'établissement Signifie Rendre quelque chose Stable Si tu as Une autre Version Ou bien Une autre Définition Ça sera Une grande bénédiction Pour nous tous Mais l'établissement Signifie Rendre quelque chose Stable Lorsque quelque chose Est stable Nous disons Que cette chose Est établie Quand le mariage Est stable Quand la relation Est stable Nous disons Que cette relation Est établie Hallelujah Quand la maison Est stable Quand le business Est stable Nous disons Que cette personne A un business Une affaire Stable Donc des fois Tu parles avec Cette personne Et les gens Te disent Que pour le moment Je ne suis pas stable D'abord Je suis en train De faire ça Je suis en train De faire ça Je suis en train De faire ça Parce que La personne N'est pas stable Mais Être établie C'est-à-dire Rendre quelque chose Stable L'établissement Signifie Que vous êtes devenu Je peux dire Que permanent L'établissement Signifie Que vous êtes devenu Pémanent Donc quelque chose Qui est permanent C'est une chose Établie Hallelujah Donc là Où nous prions Nous pouvons dire Que ce bâtiment Est permanent Donc Dans d'autres thèmes Nous pouvons dire Que ce bâtiment Est établi Hallelujah Donc lorsque Quelque chose Devient permanent Nous pouvons dire Que cette chose Est établie Autre chose Nous pouvons aussi dire Concernant l'établissement L'établissement Aussi signifie Que vous êtes installé Dans votre Vous êtes installé Dans une position Ok Vous êtes installé Dans une position L'établissement Signifie Être installé Dans une position C'est à dire On a mis Cette personne Dans sa position Wow On a mis La personne Dans sa position Lorsque quelqu'un Est dans sa position Il est établi Hallelujah Donc Quand nous voyons Nous les membres Nous les chrétiens Nous qui nous sommes À l'église Une des choses Que nous devons comprendre C'est que Jusqu'à ce que Tu deviens permanent Tu n'es pas établi Jusqu'à ce que Tu deviens stable Tu n'es pas établi Jusqu'à ce que Tu prends ta position Tu n'es pas établi Par exemple Si nous prenons Ça peut être Un foyer Un mariage Jusqu'à ce que Tu prends ta position C'est à dire que Tu prends ta position Étant mari Tu prends ta position Étant épouse On ne peut pas dire Que tu es stable On ne peut pas aussi dire Que tu es établi L'établissement Finalement Je peux dire que Ça signifie aussi De prendre contrôle De quelque chose Être établi C'est Être au contrôle De quelque chose Hallelujah Par exemple Tu veux conduire Une voiture Mais La plupart C'est conduit La plupart C'est conduit La voiture Dans leur tête Ils sont conduits La voiture En esprit C'est à dire Qu'ils connaissent Combien Ta vitesse La vitesse Doit être Mais Si tu leur donnes Une voiture Même si c'est Une voiture Automatique La personne La personne Ne peut pas conduire Pourquoi ? Parce que la personne N'a pas de contrôle De la voiture Donc la personne Qui a le contrôle De la voiture C'est sur la voiture Ou bien de la voiture De la voiture Ok Donc la personne Qui a le contrôle De la voiture C'est la personne On peut dire Qu'il est établi Il est établi C'est à dire Que n'importe quelle voiture Il peut conduire Si c'est Gasol Si c'est Désert Si c'est même Une voiture Électrique La personne Pe conduire Hallelujah Donc être établi C'est Le cœur De Dieu Pour nous tous Amen Et quand Quand nous lisons La parole de Dieu Il y a plusieurs Versets Il y a plusieurs choses Où Il y a plusieurs versets Où nous voyons Comment le cœur de Dieu C'est L'établissement Donc si tu es à l'église Si tu es à l'église Il faut avoir Aussi Le désir D'être établi Hallelujah Tu sais Être chrétien Et tu es 50-50 Ça ne va pas t'aider 50-50 C'est-à-dire que Tu n'es pas ni chaud Tu n'es pas ni chaud Ni Froid Ça ne va pas t'aider Quand quelque chose Est stable Tu voyages Tu reviens Cette chose est là-bas Par exemple Peut-être Si tu dis quelque chose C'est comme si Tu es en train de Faire la Tu es en train de Promouvoir quelqu'un Par exemple C'est un bâtiment Imaginez On a fait Combien de temps Ici Le bâtiment N'a pas déménagé Le bâtiment Ne s'est pas déplacé Le bâtiment Est permanent Hallelujah Donc ça nous montre Que le bâtiment Est établi Nous connaissons Comment Certaines maisons Sont cassées Les maisons là Ne sont plus Stables Les maisons là Ne sont plus Établies Pourquoi Parce que C'est cassé Est-ce que tu es là Non Dans un autre sens Dieu a pour nous Ou bien Le cœur de Dieu Pour nous S'il vous plaît Écoute très bien Parce que Dans tout peu de temps C'est fini Le cœur de Dieu Pour nous C'est l'établissement Dans la même façon Donc tout ce que Tu es en train de faire Tu veux que ça soit Établi Le business Le travail L'argent Le foyer L'enfant Voyage Tu veux que ça soit Établi Dans la même façon Le cœur de Dieu Pour toi aussi C'est l'établissement Hallelujah Par exemple 1 Samuel chapitre 3 Verset 19 A 21 1 Samuel chapitre 3 Ou bien Avant cela Avant cela Écoute Avant cela Laisse moi te dire quelque chose Avant cela Écoute Une erreur Que Certains chrétiens font C'est que Certains chrétiens pensent que Si je donne ma vie à Jésus C'est suffisant Si je viens à l'église Aujourd'hui je suis là Demain je ne suis pas là C'est suffisant Mais ça c'est Une erreur grave C'est une chose Grave De penser que Comme tu as donné ta vie à Jésus Tu es venu devant Ton nom est écrit Tu as dit Que c'est nier Pardon moi Mais péché Récris mon nom Dans le livre de vie Donc tout va bien C'est faux Étant chrétien Tu dois comprendre que Tu es dans trois catégories De salut Tu es dans trois catégories De salut Qui se passent En même temps Numéro un Tu es sauvé Numéro deux Tu es en train D'être sauvé Numéro trois Tu seras sauvé Quand nous parlons Du salut Le salut A trois étapes Première étape Tu es sauvé Deuxième étape Tu es en train D'être sauvé Troisième étape Tu seras sauvé Mais la plupart de nous La plupart des chrétiens Certains chrétiens Pensent que Comme j'ai donné ma vie A Jésus Je suis sauvé C'est vrai Mais Tu dois savoir que Il y a Des autres Étapes Que tu manques Il y a Des autres étapes Donc tu manques Donc tu vois Il dit que Moi je suis chrétien Moi je suis chrétien Je suis catholique Je suis anglican Je suis charismatique Moi je suis chrétien Moi je suis chrétien Mais La personne ne va pas A l'église La personne ne prie pas La personne ne donne pas Sa dame La personne ne fait Aucune activité chrétienne La personne pense que Comme elle dit Qu'elle est chrétienne Ça va C'est vrai qu'elle est sauvée Mais elle a oublié Qu'elle est en train D'être sauvée Et elle sera sauvée Par exemple Éphésiens chapitre 2 Verset 8 Éphésiens chapitre 2 Verset 8 La parole de Dieu Nous fait comprendre Car c'est par La grâce Que vous êtes Sauvés Ok Ça c'est Ça c'est le passé C'est par la grâce Que vous êtes Sauvés Par le moyen De la foi Et cela ne vient pas De vous C'est le don De Dieu Donc Vous êtes quoi Vous êtes Sauvés S'il vous plaît Est-ce que vous êtes là Vous êtes sauvés Mais Tu dois aussi savoir Qu'il y a Deuxième étape Qui est Tu es en train D'être Sauvé C'est à dire que Le processus continue C'est la raison pour laquelle Quand tu donnes ta vie à Jésus Tu n'aimes pas immédiatement Pour aller au paradis Mais après avoir donné ta vie à Jésus Tu restes toujours sur la terre Parce que Le processus N'est pas encore Fini N'est pas encore fini Mais Certaines personnes pensent Que c'est fini Mais ce n'est pas encore fini Donc Beaucoup de chrétiens Se limitent Au niveau De premier Etage Qu'ils sont Sauvés Et C'est Là où Beaucoup de chrétiens Immatures sont Philippiens chapitre 2 Verset 12 Lisons Philippiens chapitre 2 Verset 12 La porte de Dieu dit Ainsi mes bien-aimés Comme vous avez toujours obéi Travaillez à votre salut Avec crainte et tremblement Non seulement comme en ma présence Mais bien plus encore Maintenant que je suis absent Il dit quoi ? Que travaillez à votre salut Travaillez 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 Ça c'est quelque chose de continuel Lazare tu es là C'est quelque chose de continuel Donc tu es en train d'être Tu es en train d'être Première étape Tu es sauvé Deuxième Tu es en train d'être Donc il dit que Travaillez Donc si tu dis que non Je suis sauvé Et tu ne travailles pas Sur ton salut Avec le tremblement Et la crainte Tu peux perdre ton salut Tu peux perdre ton salut Tu peux facilement perdre ton salut C'est la raison pour laquelle Certains chrétiens Ne travaillent pas Sur leur vie chrétienne Parce que c'est long Et j'ai donné ma vie à Jésus Mon nom est écrit Dans le livre de vie Donc la personne Ne fait aucune activité chrétienne La personne n'est plus plus La personne ne va pas à l'église La personne ne prend pas Des choses spirituelles au sérieux Parce que la personne pense Que je suis sauvé Mais ici La porte de Dieu dit que Vous travaillez sur votre salut Travaillez sur votre salut Ça c'est une autre catégorie De salut Troisième catégorie C'est Tu seras sauvé Marc chapitre 13 Le verset 13 Marc chapitre 13 Le verset 13 La porte de Dieu dit Que vous serez haïs De tous A cause de mon nom Quand il lit Jésus a cité Les choses qui vont arriver Tout ça là Les choses qui vont arriver Mais il a dit que Vous serez haïs de tous A cause de mon nom Mais Celui qui fait quoi Persévérant Jusqu'à la fin Sera Sauvé Celui qui fait quoi Persévérant Jusqu'à la fin Sera Sauvé Donc Tu ne peux pas Te limiter Au niveau Je suis sauvé Tu ne peux pas Te limiter Au niveau Je suis en train D'être sauvé Mais Tu dois continuer Jusqu'à la fin Donc il dit que C'est lui qui persévérera C'est à dire qu'il y aura Certaines personnes Qui ne vont pas Persévérer Il y aura certaines personnes Qui ne vont pas persévérer Mais il dit que Ce n'est pas celui Qui est sauvé Ce n'est pas celui Qui donne sa vie à Jésus Ce n'est pas celui Qui est en train Il travaille Sur son salut Mais C'est lui qui persévère Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Qui sera Sauvé C'est comme Peut-être Une course Et quelqu'un Est en premier C'est bon Il est en premier Peut-être Disons Je ne sais pas Peut-être 10 000 mètres 5 000 mètres Peut-être La personne Est en premier À partir de Peut-être 3 000 mètres La personne Est en premier Oui c'est vrai Qu'il est devant Mais il n'est pas Encore le premier Célestine Est-ce que tu comprends Ce qu'on entend De dire Parce que c'est toi Qui fais ce genre de choses Donc C'est vrai que tu es en premier Mais Ça ne garantit pas Que tu vas finir En première position Oh s'il vous plaît Est-ce que c'est vrai ou faux C'est vrai Donc C'est dit que Tu entends des cours Maintenant là Tu es en premier 3 000 mètres Tu es en premier Et pourtant Il y a 10 000 Il y a 7 000 encore Qui restent Tu peux penser que Oh je suis arrivé Mais tu n'es pas encore arrivé Donc Actuellement Ça c'est les 3 principes Ou bien Les 3 choses qui marchent Donc La personne qui est en premier C'est vrai Il est en premier Si on entend De parler maintenant 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 Que qui est en premier On va mentionner son nom Que c'est lui Qui est en premier C'est vrai ou faux Maintenant Deuxième étape Est que Maintenant Qui Qui C'est en train D'être sauvé C'est à dire que La personne Il est en train De maintenir sa position Etant premier Donc Il continue Il continue A courir Il continue A courir Même vitesse Mais la personne Continue à courir A courir Donc La personne maintenant Est en train D'être sauvée Maintenant On peut dire Que Elle est Elle est Elle est Elle est Elle est la première Lorsque Elle finit Donc La personne peut Commencer en premier Mais terminer En dixième La personne peut Commencer en premier Et terminer Peut-être même Dénier Quand on était Quand on était Au lycée Il y a des Il y a des choses Comme ça Qu'on faisait Compétition Entre Les lycéens Et tout ça Et On avait Un athlète De 200 mètres Oh Nous tous On Le gars Il était bien Donc Un jour Le jour Le jour Il doit courir 200 mètres Nous tous On était contents Pour lui On connaissait Qu'il va gagner C'était 400 mètres C'est-à-dire 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 On passe Une fois Non Oui 800 c'est deux fois 400 c'est Voilà 400 Donc Quand ils ont commencé Notre Athlète Il était devant 100 mètres Il était devant 200 mètres Il était devant Et Tous les élèves À l'école Parce que c'était Dans un stade Donc tous les élèves À l'école On commençait à crier On a crié son nom On criait son nom On criait son nom On criait son nom Mais avant d'arriver À 300 mètres Les cris Sont réduits Pourquoi ? Parce que Tu sais Quand il a commencé Il a commencé Avec une vitesse élevée Mais les autres Connaissaient Les trucs Moi Moi Je ne peux pas faire ça Mais Les gens connaissaient Les trucs Vers 300 mètres Ça trouvait Qu'il était fatigué Donc maintenant On l'a dépassé On l'a dépassé On l'a dépassé Avant 400 Avant d'arriver À la fin Notre athlète Qui était premier À 100 mètres Qui était premier À 200 Il était sixième Sixième Cinquième Comme ça Donc Toutes les cris Avant de finir Tout le monde Est devenu calme On ne peut pas dire Que la personne a eu La personne est devenue Prime Non La personne était En train de Mais La personne n'était pas Donc ta vie Étant chrétienne Écoute-moi très bien La raison pour laquelle Certains iront à l'enfer C'est pas parce que La personne n'a pas donné Sa vie à Jésus Mais c'est parce que La personne n'a pas Persévéré jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Et aujourd'hui C'est juste un petit Avertissement À nous tous Qu'il faut penser Plus que Je suis sauvé Parce qu'il y a Des autres catégories Dont tu ne connais pas Il y a des autres catégories Dont tu dois Tu dois Tu dois Tu dois Sous monter Bien Tout le monde a un plan De se marier Mais tu ne peux pas dire Que tu es marié Si tu es Tu es en train De acheter Valiser Tout ça Tu ne peux pas dire Que tu es marié Tu es en train de Tu es en train de Bien Tu es en train de Même Quand tu voyages On ne peut pas dire Que tu es arrivé On ne veut pas dire Que tu es arrivé Jusqu'à ce que tu appelles Pour dire Que tu es arrivé Donc Juste comme Notre Athlète à l'école Non Le jour Il a échoué Il a échoué Mais au début Et à Accra aussi Il y avait Quelque chose comme ça Les 35 Kilomètres Marathon Et tout ça Des fois La personne La personne qui commence C'est La personne qui est en premier Ce n'est pas elle Qui finit En premier Parce que Certaines personnes Connaient Certains principes C'est une stratégie C'est pourquoi La vie chrétienne Est remplie De stratégies Et de principes Et si tu ne connais pas Tu seras sur le mauvais chemin Sans savoir Sans savoir Non Par exemple Si tu prends Un homme Et sa femme Ils sont mariés N'est-ce pas Et ils sont aussi En train d'être mariés C'est-à-dire que On continue toujours Le mariage Ça c'est En train d'être En train d'être C'est en train d'être Maintenant Lorsque la personne Pète son épouse Et son époux On peut dire Qu'elle était Elle était mariée Donc Donc C'est que Je prie que tu comprends Ce que le Seigneur Nous dit ce soir Ça va te rendre Ça va nous rendre Un peu plus sérieux Je peux même dire Que c'est Une des raisons Pour laquelle Cette relation Ne fonctionne pas Ça marche pas Parce qu'une fois Que quelqu'un Gagne le bien-aimé La personne peut dire Facilement que Maintenant j'ai bien-aimé Mais c'est l'estin La personne oublie Que pour garder Le bien-aimé Il y a des choses à faire Pour que Ça va en avance Il y a des choses à faire Donc il ne faut pas T'es contenté Au niveau de Je suis sauvé Tu es en train D'être sauvé Donc pour dire Travaille sur ton salut Toi-même Travaille avec la crainte Et le tremblement Et Jésus maintenant Dit que C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui qui persévère Jusqu'à la fin C'est la personne-là Qui sera sauvée Alléluia C'est la raison Pour laquelle Tu as besoin De l'établissement Parce que Une des choses Qui te rend Ou bien Une des choses Qui va t'aider D'être sauvé C'est lorsque Tu es établi C'est-à-dire que Tu es établi Dans ta position Tu ne laisses pas Quelqu'un Te délocaliser Je ne sais pas Si c'est bon français Se déplacer Tu ne laisses Pas quelqu'un Te déplacer Parce que Il y a d'autres Persons aussi Qui veulent être Premier Donc si toi Tu penses Que tu es en premier Donc tu veux Boire un peu de l'eau Tu veux croire Tu veux s'asseoir Un peu Avant que tu saches Quelqu'un t'a dépassé 1 Samuel chapitre 3 verset 9 19 à 21 1 Samuel chapitre 3 verset 19 à 21 La parole de Dieu dit Que Samuel grandissait Et l'éternel était avec lui Et il ne laissait tomber Et il ne laissa tomber à terre Aucune de ses paroles Toute Israël Depuis Dan Jusqu'à Besheba Réconnut que l'éternel Était établi Réconnut que Samuel Plutôt Était établi Prophète de l'éternel Il était établi quoi? Prophète de l'éternel C'est-à-dire qu'il était dans sa place Il était permanent Il était stable Dans ce domaine Qu'il est un prophète de l'éternel Et l'éternel continuait à apparaître dans Silo Car l'éternel se révélait A Samuel dans Silo Par la parole De l'éternel De Samuel chapitre 5 verset 11 et 13 De Samuel chapitre 5 verset 11 et 13 La parole de Dieu dit Que Hiram, roi de Tyre Envoya des messagers à David Et du bois de cèdre Et des chapitres Et des taillers de pierre Qui bâtit une maison pour David Maintenant Verset 12 David reconnut Que l'éternel L'affermisait comme roi d'Israël Et qu'il élevait son rayon A cause de son peuple d'Israël Alléluia A cause de son peuple d'Israël Écoute-moi et laisse-moi te dire la vérité Peut-être Il faut que tu écoutes ce message-là encore Pour ne pas que tu perds ton salut Pour ne pas que tu perds la raison pour laquelle Dieu t'a sauvé Ta vie ne peut pas être une vie ordinaire Ta vie ne doit pas être une vie comme les autres Parce qu'il y a trois catégories Il y a trois choses que tu es en train de sous-monter Aujourd'hui nous tous nous sommes sauvés Ça c'est une bonne chose Mais combien de nous sont en train de travailler Sur leur salut Combien de nous Nous sommes en train de persévérer Quelqu'un qui persévère C'est une personne qui n'a pas encore perdu sa force Quelqu'un qui persévère C'est une personne qui continue Malgré les montagnes Malgré les défis Malgré les problèmes Ça c'est une personne qui persévère Mais On voit le contraire aujourd'hui à l'église Un défi Quelqu'un abandonne Dieu Un défi Quelqu'un met Dieu à part Un défi Et la personne soulève son défi Plus que Dieu Un défi Et c'est comme si Dieu n'est pas juste Un défi C'est comme si Dieu est partiel C'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé A travailler sur notre salut Pour même persévérer Parce que Si quelqu'un ne travaille pas sur son salut La personne ne peut pas persévérer Parce que tu as besoin De travailler sur son salut Avant même de commencer à persévérer Parce que persévérer Le début de ça C'est actuellement Commencer à travailler sur ton salut Alors Une question que nous devons répondre Est que Qu'est-ce que nous sommes en train de faire personnellement Concernant notre salut Comme tu es assis ici Comme tu es venu ici ce soir Qu'est-ce que tu es en train de faire personnellement Concernant ton salut Quelles sont les choses que tu es en train de faire personnellement Pour aller au paradis Pense à ça Qu'est-ce que tu es en train de faire personnellement Pour aller au paradis qu'aujourd'hui aujourd'hui j'ai pardonné quelqu'un ça fait partie de ce que je suis en train de faire pour aller au paradis ou bien aujourd'hui j'ai pris pour 30 minutes, ou bien aujourd'hui j'ai lu ma bible, ou bien aujourd'hui j'ai parlé avec quelqu'un, aujourd'hui j'ai encouragé un membre, aujourd'hui j'ai envoyé un message à un membre, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça quelles sont les choses que tu es en train de faire, que tu peux te dire que ça c'est des choses que moi personnellement je suis en train de faire je suis en train de travailler pour aller au paradis c'est une question à répondre mais peut-être on est en ligne toute la journée on est en ligne toute la journée ça, ça n'apporte pas un salut tu es en train de faire d'autres choses mais personnellement, personnellement personnellement, qu'est-ce que tu es en train de faire parce que malgré que nous sommes dans la même classe l'examen nous attend et la personne qui s'est bien préparée nous allons voir regarde le taux de brevet là tous les sous-prefectures de l'abbé c'est zéro il n'y a aucun c'est un examen un examen tu veux ou pas ça vient mais comment prêt es-tu pour l'examen tu es en train de je peux dire que deuxième catégorie et la troisième sont plus difficiles même que premier premier là c'est juste tu es sauvé par la foi en Christ ça c'est premier mais le reste il dit que travailler et persévérer 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 jusqu'à la fin jusqu'à la fin mon état ne change pas le fait que je dois persévérer non ton état ne change pas le fait que tu es chrétien ton état ne change pas le fait que tu es femme tu es homme ou bien tu es géant tu es mêche tu es clair tu es noir ton état ne change pas s'il vous plaît est-ce que vous êtes là ce soir donc pense à ce qu'on est en train de dire ce soir pense à ça qu'est-ce que tu es en train de faire pour travailler sur ton salut travaille sur ton salut tu veux ou pas il faut que tu sinon tu peux tu peux la perdre tu peux le perdre parce que l'ennemi lui-même il veut voler même ton salut première étape que tu es sauvé là il veut voler ça c'est pourquoi il ne veut pas que tu travailles sur ton salut il ne veut pas aussi que tu persévères va à Madina aujourd'hui tu vois les gens qui persévèrent n'importe quel état il pleut il y a la nuage il y a le soleil ils sont là-bas les maris les frappent ils sont là-bas ils sont enceintes ils sont là-bas ils n'ont pas payé le loyer ils sont là-bas ils ont payé le loyer ils sont là-bas parce que la personne ça c'est ça c'est ce qu'on dit la persévérance ça c'est la persévérance la personne continue malgré tout malgré tout des fois même les gens qui prennent le poids là c'est lourd mais la personne continue la persévérance pour juste avoir quelque chose dans sa poche mais aujourd'hui là où il y a un peu de douleur le chrétien se retire mais le premier verset dont j'ai lu la porte de Dieu il dit qu'après il dit qu'après avoir souffert c'est ça non un peu de temps un peu de temps un peu de temps vous deviez établi c'est-à-dire que la souffrance et la vie chrétienne tu ne peux pas les séparer tu ne peux pas les séparer si tu veux être si tu veux avoir une religion qui n'a pas de souffrance s'il te plaît il ne faut pas être chrétien tu ne peux pas les séparer et la porte de Dieu il dit que la souffrance là c'est juste une petite souffrance c'est-à-dire que ce n'est pas toi seul qui souffre c'est pas toi seul qui souffre nous tous on est dans cette souffrance parce que la même malédiction sur Adam c'est sur tous les hommes c'est sur toutes les femmes tu accouches normalement tu accouches par CS c'est la même douleur peut-être il faut vomir ça pour essayer mais c'est la même douleur oh yeah travail à Madina et travail dans la banque c'est la même douleur tous les mois ils arrivent à la maison à 20h à 19h être chauffeur de taxi et être chauffeur de moto-taxi c'est la même douleur donc tu peux voir quelqu'un dans la cravate tu penses que oh si je peux avoir son boulot ça sera bien avant hier quelqu'un me disait qu'il a un oncle qu'on lui paye 35 millions par mois 35 Célestine millions par mois quel argent il loge à Dabumpa est-ce que c'est Dabumpa ? disons là-bas oui Dabumpa il l'a construit là-bas un jour il est parti faire une visite à la famille et la personne n'était pas à la maison donc il a demandé son enfant oh où est papa ? et l'enfant lui a dit que j'ai pas vu mon père ça fait 3 mois il n'a pas vu son père ça fait 3 mois parce que ce monsieur il travaille dans les mines mais il est encore c'est-à-dire qu'il quitte la maison à 4 heures il revient à 22 heures et quand il parle avec sa femme ça me dit oh ça fait 3 mois les enfants l'ont pas vu 35 millions par mois tu vas le voir dans sa voiture climatisée tu peux penser que tout va bien mais tu ne connais pas ce qu'il traverse la personne aussi qui prend le poids côté 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 tu ne connais pas ce que la personne se traverse non tu quittes ici tu viens ici il y a la souffrance tu quittes là-bas aussi tu viens ici il y a la souffrance tu penses que quand tu changes le pays ça va aller ici même tu dois tu dois aider tu dois à la sec ici même tu dois aider tu dois à la sec et tu veux aller en France ou avant que ton salaire vient dans ton compte tout est déjà enlevé tu n'es pas donc il faut que tu travailles il faut que tu travailles mon ami il faut que tu travailles sous ton salut ne prends pas ça à la légère ne prends pas ne prends pas ça à la légère les sept grands principes de votre établissement après avoir être né de nouveau vous devez vous établir dans la foi premier principe vous devez vous établir dans la foi hallelujah vous devez vous établir dans la foi ça c'est vous ça c'est toi même qui dois faire personne ne peut faire ça pour toi maintenant on entend parler de la persévérance nous avons entendu parler de la persévérance que tu dois surmonter ou bien tu dois continuer et on entend parler aussi de comment travailler sur ton salut pour que ça devienne un bénéfice pour toi vous devez vous devez vous devez c'est à dire que vous devez être établi dans la foi beaucoup de gens ne sont pas établis dans la foi c'est pourquoi n'importe quelle doctrine peut les emporter n'importe quelle doctrine peut les emporter avant hier dimanche nuit lorsque je venais à la maison j'étais avec un ami et la personne me disait que il y a une église ici maintenant que l'église n'a pas de nom parce que il croit que dans l'ancienne église l'église il n'y avait pas un nom pour l'église et là-bas aussi tout le monde peut prêcher tu as vu il n'y a pas de pasteur c'est à dire que tu viens aujourd'hui tu prêches la personne qui a parlé n'a qu'à prêcher tu vois et tout ça si tu ne prends pas de temps tu peux facilement être emporté à cause de quelques verses que tu as vues mais étant chrétien tu dois être établi dans la foi et je peux te dire gratuitement que la plupart des personnes qui viennent à l'église ne sont pas établies dans la foi ne sont pas établis les gens ne sont pas établis ils ont duré à l'église mais ils ne sont pas établis ils ont duré à l'église mais ils ne sont pas établis et nous devons faire la différence entre celui qui a duré à l'église et celui qui n'est pas établi dans la foi acte chapitre 16 verset 5 acte chapitre 16 verset 5 la parole de Dieu dit les églises se fortifiaient dans la foi dans la foi se fortifiaient dans la foi l'église se fortifiaient dans la foi dans la foi hallelujah et lorsque l'église était fortifiée que l'augmentation est venue en nombre jour de jour donc pour avoir une croissance de l'église il faut que les chrétiens dans l'église deviennent établis il faut que les chrétiens dans l'église deviennent établis donc là où nous ne voyons pas une croissance c'est un signe que les chrétiens qui viennent pris là-bas ne sont pas encore établis dans la foi et c'est le devoir du pasteur de faire tout possible pour augmenter pour enseigner pour aider les gens à développer dans leur foi ce n'est pas pour prêcher pour que les gens applaudissent pour toi mais depuis que tu es venu depuis qu'on t'a donné un bacenta depuis qu'on t'a donné un centre depuis qu'on t'a donné une branche combien de gens viennent quel est le nombre de personnes l'effectif qui vient aujourd'hui chaque dimanche tu prêches à de nouvelles personnes qu'est-ce que tu dois faire sinon chaque fois tu vas prêcher à de nouvelles personnes chaque dimanche c'est vrai 50 personnes sont venues mais les 50 personnes là 20 personnes ne sont pas venues la semaine passée ça va t'inquiéter étant pasteur étant leader mais certains ne pensent même pas à ça on vient on est des ministres on vient avec les cravates on vient mais on vient sans appeler quelqu'un on vient on vient sans sans faire aucun effort pour faire venir quelqu'un à l'église l'église ne peut pas grandir l'église ne peut pas augmenter si les gens ne se fortifient pas si les gens si on ne rend pas stable les gens si les gens ne sont pas stable l'église ne sera pas grande et pour que les gens soient établis avant que l'église augmente donc étant pasteur étant leader à l'église ton but doit être de rendre stable quelqu'un ce n'est pas faire venir à l'église la personne ce n'est pas seulement conduire la personne à Jésus c'est bon mais il faut aller dans une autre étape au moins un niveau plus élevé et le niveau plus élevé c'est les trois choses que je viens de dire si tu peux faire ça les gens seront établis oh yeah donc après avoir être né de nouveau vous-même vous devez vous édifier vous devez vous établir dans la foi ne blague pas avec la foi chrétienne est si puissante que certains n'ont jamais expérimenté la puissance de la foi chrétienne on n'a pas encore expérimenté la puissance de la foi chrétienne donc quand les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes nous pensons que peut-être la personne a commis c'est un péché mais quand tu grandis dans le Seigneur et tu deviens établi tu vas comprendre que des fois aussi les mauvaises choses peuvent arriver aux bonnes personnes et quand tu commences à étudier la Bible tu vas même voir ça dans la Bible tu vois la vie de Joseph quel péché il a fait aucun péché mais quelles sont les choses donc si mais on voit le côté d'autre côté Jésus si parfait lui-même il a dit si parfait il a dit que Seigneur pardonne-les et nous dans nos imperfections on ne peut pas pardonner parce que nous pensons que non comme j'ai donné ma vie à Jésus comme j'ai fait quelque chose à l'église donc ça doit aller tout droit donc on n'augmente pas on n'est pas établi dans la foi mais après avoir être né de nouveau tu dois être établi dans la foi quand tu es établi dans la foi ça montre des choses ça montre que tu es en train de travailler sur ton salut et aussi tu es en train de persévérer il y a des chrétiens parmi nous qui n'ont jamais augmenté dans les versets dans leur connaissance de Dieu mais ils viennent ils n'ont jamais augmenté dans leur connaissance de Dieu quelque chose qui se passe dans leur vie ne peut pas prendre la Bible et s'asseoir avec le Seigneur aujourd'hui là c'est entre toi et moi entre toi et moi ta parole dit ça 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 entre toi et moi on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire ça pourquoi parce que nous pensons que le pasteur va faire ça pour moi donc on donne le pasteur les sujets de prier c'est parce que nous pensons qu'on est sauvé et le reste c'est le pasteur ou bien l'église où nous prions c'est là-bas ils vont faire le reste c'est eux qui vont faire le reste mais toi-même deuxième étape c'est de travailler sur ton salut troisième étape c'est de persévérer 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 c'est comme tu es dans une chambre fermée et tu veux sortir par force persévérer sinon tu vas mourir persévérer sinon tu vas perdre ta vie persévérer il y a des situations si tu ne peux pas parler doucement qu'est-ce que tu veux faire là est-ce que ça moi j'ai pas j'ai rien fait pourquoi tu veux me faire du mal non persévérer avec force pour sortir dans la situation sortir dans la situation 2 Pierre chapitre 1 verset 12 à 13 on est à la fin on va continuer le reste la semaine prochaine 2 Pierre chapitre 1 verset 12 à 13 la part de Dieu dit que voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements il dit que je regarde comme un devoir ça c'est qui qui parle apôtre Pierre il dit que je prends ça comme un devoir de vous tenir en éveil par des avertissements c'est à dire que je prends ça comme un devoir de vous rappeler de vous avertir de vous avertir un devoir un devoir d'un pasteur c'est de nous avertir c'est de nous avertir c'est pas tout le temps que ça doit être souk 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 des fois là il faut que ça devienne chaud il faut que ça devienne pimenté pour nous avertir donc il dit que il dit que bien que vous le sachiez que vous soyez affermis dans la vérité présente hallelujah donc il y a une vérité il y a une vérité et tu dois être affermi dans cette vérité mais étant chrétien je vais dire ça encore il ne faut pas te limiter au niveau de je suis sauvé et il y a des gens qui parlent comme ça qui font que on dit que tout ce que je fais comme Dieu m'a pardonné je suis sauvé donc on peut faire n'importe quoi non si tu veux être un chrétien établi si tu veux être un chrétien établi tu dois être établi dans la foi que personne peut venir pour te balancer combien de gens on a on a on a on a fait jeter ou bien faire sortir ou bien déranger leur foi parce que la personne ne connait rien et lorsque l'ennemi veut attaquer il attaque la personne qui est innocente attaque la personne qui est innocente la raison pour laquelle aujourd'hui certains chrétiens ne peuvent pas pardonner ne vont pas à l'église ils ont des choses dans l'air qu'elle la haine et tout ça c'est parce que les gens ne sont pas établis dans la foi mais l'orgueil l'orgueil nous l'orgueil nous apporte la déception ou bien l'orgueil nous met dans la déception que ça va l'orgueil rend des gens ça met des gens dans la déception en pensant que moi j'ai raison c'est pourquoi je n'ai plus pas là-bas c'est pourquoi je ne fais pas ça non non deuxième principe c'est que après avoir été nés de nouveau vous vous établirez en disant la vérité et en étant honnête après avoir été nés de nouveau vous vous établirez en disant la vérité et en étant honnête hallelujah donc ce que nous sommes en train de dire est que tu ne peux pas être établi si tu ne dis pas la vérité si tu ne dis pas la vérité proverbe chapitre 12 verset 19 proverbe chapitre 12 verset 19 la parole de Dieu dit que la lèvre véridique est affermie pour toujours la lèvre véridique est affermie pour toujours hallelujah amen quelqu'un une personne qui ment est une personne qui ne peut pas grandir le mensonge n'encourage pas la croissance le mensonge n'encourage pas la croissance pour qu'une relation marche il faut la vérité pour qu'un foyer marche il faut la vérité pour qu'un business un pays fonctionne il faut la vérité mais là où il y a le mensonge le pays ne se développe pas on a pris tel montant 2 milliards et la personne vient de dire que c'est 500 millions la porte de Dieu dit que la lèvre véridique est affermie toujours certains chrétiens ne peuvent pas être établis parce qu'ils se disent même le mensonge ils se disent le mensonge et ils se disent qu'ils sont spirituels et pourtant ils ne sont pas spirituels laisse-moi te dire tu ne peux pas écoute-moi tu ne peux pas être un bon chrétien sans aller à l'église tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas être un bon chrétien sans aller à l'église donc tu vois quelqu'un qui dit que moi là comme les églises moi là je fais mon culte en ligne à la maison je lis ma bible j'ai la foi moi j'ai la foi je crois en Dieu je crois en Dieu c'est faux c'est faux c'est faux je dis que c'est faux c'est faux ce qu'on appelle salaire c'est ce qu'on appelle salaire c'est l'argent dont tu as travaillé pour tu ne veux pas dire que ça c'est un salaire si tu n'as pas travaillé pour ça il dit que tu ne peux pas tu ne peux pas montre-moi un chrétien qui est devenu un bon chrétien un chrétien fort sans l'église sans aller à l'église tu ne trouves pas on se dit les mensonges que ça va mais ça ne va pas nous pensons que non même si je ne veux pas j'ai Dieu dans mon coeur Dieu il est partout donc quand je suis dans ma chambre j'ai pris j'ai pris j'ai Dieu dans mon coeur j'ai pris j'ai pris non 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 j'ai dit non ça ne marche pas parce que le Jésus que nous suivons avec toute sa divinité est parti à l'église Paul avec toute sa révélation est parti à l'église tu ne peux pas tu ne peux pas c'est pourquoi plus quelqu'un va à l'église plus la personne même devient plus stable parce que tout le temps la parole de Dieu elle lit elle lit tout le temps la parole de la personne se donne à la parole donc il y a l'espoir que ce que la personne est en train de recevoir va la changer donc quand tu vois quelqu'un en train de faire les arguments on ne se dit pas la vérité on ne se dit pas la vérité c'est pourquoi les gens qui travaillent à la fonction publique certains même ne vont pas au travail ils ne vont pas au travail mais à la fin du mois mensonge et quand on essaie de fermer fermer on dit que quelqu'un est méchant tu ne peux pas être un bon chrétien sans aller à l'église non ça je vous dis la vérité gratuitement donc pour être établi nous devons éviter le mensonge laisse-moi te dire le mensonge garde les rédactions les relations les foyers les amitiés les mensonges quand j'ai dit peut-être quelqu'un qui ment qui ment j'essaie de me séparer de la personne parce que quelqu'un qui ment le jour qu'il dit la vérité tu ne peux pas savoir tu ne peux pas savoir tu peux savoir la personne peut pleurer la personne peut faire ça mais tu ne peux pas savoir la dernière fois mon fils a fait quelque chose à la maison on l'a fapé on l'a puni mais je savais qu'il n'avait pas fait et après j'ai appelé sa maman je lui ai dit que non ça là ce n'est pas lui qui a fait actuellement c'est moi qui ai fait mais tu sais la façon que il est avec sa maman en train de nier donc même lorsqu'il disait que ce n'était pas lui la maman ne croyait pas que ce n'était pas lui donc tu dois apprendre comment rester dans la vérité ça apporte l'établissement dernier verset comme il est déjà là c'est kiff kiff comme je disais que tu ne veux pas être un bon chrétien tu ne veux pas grandir étant chrétien si tu restes dans le mensonge Ephesians chapitre 4 verset 15 Ephesians chapitre 4 verset 15 la parole de Dieu dit mais que professant la vérité dans la charité nous croissions à tous égards en celui qui est le chef qui le Christ professant la vérité dans la charité nous croissions à tous égards professant pour professer quelque chose c'est c'est de dire de parler parole en disant la vérité nous croissions nous croissions à tous égards en celui qui est le chef on ne se dit pas la vérité c'est pourquoi on est toujours dans un petit coin on ne dit pas la vérité c'est pourquoi chacun s'est méfi tiens mais nous allons grandir lorsque nous visons la vérité donc si nous voulons être établis dans la maison de Dieu nous devons apprendre comment dire la vérité parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas marcher ensemble la lumière et le ténèbre ne peuvent pas marcher ensemble 1 Jean chapitre 1 verset 5 1 Jean chapitre ok lisons chapitre 6 1 Jean chapitre 1 plutôt verset 6 à 7 excusez 1 Jean chapitre 1 verset 6 à 7 la parole de Dieu dit si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans la ténèbre nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous marchions dans la ténèbre si nous marchions dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché hallelujah tu ne peux pas Dieu 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 est la vérité donc si tu veux marcher avec lui tu dois aussi être une personne de vérité dans la même façon que Dieu est esprit donc celui qui l'adore doit l'adorer dans l'esprit dans la même façon aussi toi et moi si nous voulons marcher avec lui nous devons être dans la lumière et être dans la lumière c'est d'être des personnes qui disent la vérité beaucoup de gens m'ont menti mais je connais que c'est un mensonge mais je prends ça comme ça des fois même c'est que la personne te dit René aujourd'hui après deux mois la personne te dit autre chose mais tu ne peux pas lui dire que non mais deux mois passés tu m'avais dit ça parce que la condition change l'environnement change et la personne dit autre chose quelqu'un est là donc il faut que nous apprenons comment dire la vérité oh yeah comment dire la vérité c'est pour c'est pour ton bien tu vas grandir étant chrétien tu vas grandir tu seras établi tu sais plus nous disons la vérité plus nous sommes établis dans la maison de Dieu plus nous sommes établis dans la maison de Dieu hallelujah Seigneur nous te disons merci pour ce soir que ton nom soit glorifié merci pour ce que tu nous as enseigné ce soir nous prions Seigneur que la grâce d'être établi soit notre portion dans le nom de Jésus Christ l'église se fortifiait et l'augmentait en nombre jour à jour Seigneur dans le nom de Jésus Christ nous prions pour l'établissement l'établissement de tout un chacun dans le nom de Jésus Christ l'établissement dans tous nos branches l'établissement dans la mission dans tous nos bas sainta dans le nom de Jésus Christ que ton nom soit glorifié aide-nous Seigneur à travailler sur nos saluts aide-nous Seigneur à persévérer jusqu'à la fin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Christ et tout le monde dit Amen hallelujah applaudissez très fort pour le Seigneur ok baissez la tête avec moi nous allons faire une petite prière peut-être que tu nous suis en ligne ou bien tu es dans la salle tu veux donner ta vie à Jésus je vais prier pour toi là où tu es tu nous suis en ligne et tu es dans la salle tu veux donner ta vie à Jésus dis après moi Seigneur Jésus merci pour ce soir merci pour ta parole Seigneur Jésus ce soir je te donne ma vie s'il te plaît écris mon nom dans le livre de vie à partir d'aujourd'hui je t'appartiens et tu m'appartiens merci pour le salut au nom de Jésus Amen tu as fait cette prière avec nous tu peux tu peux regarder en bas de votre écran il y a un numéro là-bas tu peux nous appeler tu peux envoyer SMS quelqu'un va communiquer va prier avec toi et tu seras béni hallelujah prends un bon enfant si tu as un enfant prends un enfant si tu as un enfant et nous allons en ligne affichée sur l'écran c'est notre notre quoi détail ok Seigneur merci lève ton enfant nous allons prier Seigneur merci pour cette offran nous prions Seigneur que tu nous bénis bénis tout un chacun au nom de Jésus Christ et tout le monde dit Amen donne vos offrans et nous allons terminer nous espérons que vous avez été béni par ce grand enseignement de la mission CATCH de Anointing Center Guinée-Conakry nous vous invitons à venir adorer avec nous à la cathédrale de Dupré-Catercer vers la station TMI nous faisons plus de demi-semaine les mardis de 18h30 à 20h30 les vendredis de 18h30 à 20h30 et les dimanches à partir de 10h pour plus d'informations et de prières s'il vous plaît veillez contacter le 620 76 39 34 ou le 625 14 54 33 et sur notre page Facebook CATCH de Anointing Center Guinée-Conakry que Dieu vous bénisse est en train de faire covetous héros qui sera l'équipe de l'équipe de l'équipe et la 1 $1000